On se retrouve en fin de journée, aujourd'hui il n'a pas fait très beau donc on n'a pas fait grand chose, on a visité quelques villages et quelques forts. Le spot pour ce soir est plutôt pas mal, on est tout seul au milieu de la vallée. C'est dommage que les nuages empêchent de voir les pics des montagnes mais bon. On s'est acheté des petits fromages de la région pour faire un petit plateau de fromage avec du pain. Ce soir on a réservé une marche nocturne avec des flambeaux pour visiter la ville. Bon c'était une petite soirée cool, on a appris plein de choses sur les villages et sur toute la vallée de Valsony. Ce matin on est monté au col Montsonny. Bon on est parti de l'autre côté du lac Montsonny, on est sur le barrage, on va traverser le barrage pour monter au fort Varicelle qui est tout là-haut. On a pour sa continue de marche, regardez au côté de France et côté Italie on a beaucoup de soleil. Il fait vraiment très froid, on a même plusieurs couches, on a même des gants et des acatouches. Je savais qu'on allait pouvoir rentrer dans le fort mais au vu de la qualité du pont, je pense que c'est chaud pour ici. On va chercher un autre endroit. On va essayer de rentrer dans le fort, il y a un petit endroit où c'est ouvert. Le pont en mauvaise état il est là, on est passé de l'autre côté du coup. C'est vraiment trop stylé. Le pont en mauvaise état est fait! Et maintenant, on fait un petit endroit… Le pont en mauvaise état, on va voir le ronde et des achats. Le pont en mauvaise état est un peu plat. On va commencer par a faire. Bon le Mansoni c'était vraiment très sympa, le fort Varicelle c'était cool de pouvoir le visiter, de rentrer à l'intérieur, faire un peu d'urbex, là il y a un peu d'averse, on est à Bonneval-sur-Arc, donc on attend à l'intérieur que ça se calme et on va aller visiter le village. Hier en fin d'après-midi et en soirée il n'a pas fait très beau donc on est resté dans la voiture, on a regardé une série et voilà, et là aujourd'hui ce matin on n'a rien fait non plus, on a mangé, on est parti au Hameau de l'Eco qui est un peu plus loin que Bonneval-sur-Arc, là c'est à 2000m d'altitude, on va aller visiter le petit village et on a de la chance parce que ce matin il faisait pas beau et là il est midi et demi et il y a un grand soleil qui vient de sortir donc on va en profiter pour faire tout ce qu'on a à faire. C'est parti pour une nouvelle journée, on a pris les télécabines là pour monter à la à plus de 2500m d'altitude au lac de Louillette donc c'est la première fois qu'on prend la télécabine tous les deux pour la fin de notre vie donc un peu de stress mais c'est rigolo. Ce qui est bien à la visière c'est que tous les télésièges et tous les téléphériques sont gratuits donc c'est cool. On est bien arrivé au lac, c'est vraiment plaisir, il n'y a personne, on est le matin, il n'y a que des pêcheurs, c'est cool. Salut nouvelle journée, cette fois-ci elle est ensoleillée, on est à Tignes et on va faire une petite randonnée avec une cascade sympa au bout normalement. On a enfin le soleil qu'on attendait depuis quelques jours, ça fait vraiment plaisir. On va pouvoir profiter à fond des randonnées, voir tous les glaciers qui nous entourent parce qu'à chaque fois il y avait des nuages et on pouvait rien voir. Je n'ai pas trop filmé hier parce qu'il n'y avait pas un beau temps donc je ne trouvais pas ça très utile mais on a visité Tignes, je vous ai mis quelques images de toute façon. Du coup comme il ne faisait pas beau, on s'est posé à l'office de tourisme et il y avait un endroit où on pouvait recharger nos téléphones donc on va profiter pour faire ça. ... Aujourd'hui on est parti pour le lac de la Sacière, c'est une petite randonnée d'une heure, d'une heure, une heure et demie je pense. Il y a quelques marmottes à voir le long de la randonnée dans la grande vallée, elles aiment bien être dans ces endroits là. Bon, ça fait cinq jours que je n'ai pas filmé parce que quand on était à Tignes, on s'est rendu compte que le liquide de refroidissement avait beaucoup diminué. On s'est posé quelques petites questions, donc on a cherché un petit peu, on a remis du liquide de refroidissement. On ne savait pas si c'était un petit problème ou un gros problème, on a fait quelques tests, on a cherché plein de solutions. Et au final il s'est avéré que c'était qu'un petit bouchon de la vase d'expansion du liquide de refroidissement qui était cassé. En gros le joint était sectionné et du coup ça ne faisait plus son travail et quand on montait des cols, le liquide sortait par le bouchon tout simplement. Donc forcément ensuite on n'avait plus assez de liquide de refroidissement pour refroidir le moteur et donc ça posait quelques petits soucis lorsqu'on grimpait des cols ou qu'on faisait beaucoup de route. On était pas loin de chez mon père vers Chambéry, on est passé là-bas et on en a profité pour voir toute la famille un petit peu et se reposer. On a acheté un nouveau bouchon et ça y est on est reparti pour les routes. Du coup c'est ce bouchon là où on le voit à casser et du coup ça faisait plus de l'étangélité et les liquides de refroidissement sortaient lorsqu'on faisait des cols et que le liquide se mettait à bouillir. Le bouchon ne faisait pas son travail et ça sortait, on a dû le remplacer. On est en train de tout sortir pour faire le grand nettoyage. Bonne minute ! Bonne minute ! Bonne minute ! Sous-titrage ST' 501